Bonjour, je m'appelle Teddy, je suis en CE1. Je suis Maëlle, je suis en CM1. Bonjour, je suis Mathis, je suis en CM2 et je n'ai pas bien compris l'école à la maison. Je suis Eric Béguin, je suis inspecteur de l'éducation nationale pour le premier degré. J'ai pas bien compris en mode confiné, épisode 5, c'est parti. Combien de temps on doit travailler chaque jour pendant l'école à la maison ? C'est un petit peu variable selon les niveaux de classe, mais globalement sur l'école primaire, on va dire que c'est entre 2h et 3h par jour, sachant qu'on parle là des activités vraiment scolaires comme le français et les mathématiques. Teddy, tu travailles combien d'heures par jour à peu près ? Quand on est à la semaine de mon père, c'est 3h lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Quand c'est la semaine de maman, c'est souvent 1h, mais sinon des fois ça peut être 2h ou 3h. Est-ce que tous les enfants ont un ordinateur à la maison et comment ça se passe s'ils n'en ont pas ? Non, effectivement, toutes les familles n'ont pas un ordinateur à disposition de chaque enfant. Il a été possible de trouver d'autres solutions. Alors, par des partenariats avec la POS, c'est-à-dire qu'on a des solutions pour faire passer des devoirs, des copies, des photocopies, soit en faisant des systèmes comme le drive de certaines restaurations rapides, c'est-à-dire qu'on donnait des rendez-vous aux familles pour que les documents puissent être récupérés à l'école. Il y a aussi parfois des problèmes de réseau, d'accès à Internet. Là aussi, ça a pris quelque temps et certaines municipalités, certaines associations ont pu mettre à disposition des familles des solutions 4G. Mathis, ta maman a décidé, je crois, de ne pas te rescolariser à partir du 11 mai. Est-ce que c'est plutôt une décision qui te rassure ou qui te frustre ? Je pense que ça me rassure parce que si on va à l'école, par exemple, je suis persuadée qu'on pourra attraper le virus et ensuite le ramener à notre famille pour qu'ensuite on les contamine et qu'ensuite le virus puisse mieux se développer. Je comprends effectivement la crainte de Mathis, qui se pose beaucoup de questions, comme nous tous d'ailleurs, sur les conditions sanitaires dans lesquelles les choses vont reprendre. C'est clairement une priorité et si les conditions sanitaires ne sont pas réunies, les classes ne seront pas ouvertes et les écoles ne seront pas ouvertes. Et s'il faut qu'il n'y ait que 10 élèves à cause de la surface d'une classe dans une école, il n'y aura que 10 élèves ou 5 élèves, ça reste la priorité.